Chantal Humblay est une Belge de 53 ans qui va être retrouvée inanimée par sa fille. Elle était chez elle, ligotée dans son lit. Une enquête va alors être lancée et la police fera face à un énorme puzzle à rassembler. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Chantal Humblay, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Et là tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo, une histoire belge encore une fois. J'ai trouvé quelques petites histoires par-ci par-là en Belgique. Donc j'étais contente de vous les présenter. Ça fait quand même quelques vidéos qu'on parle de fait en Belgique. Donc voilà, je suis contente de continuer un petit peu sur cette lignée. Comme toujours, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. A mon compte Instagram aussi si vous en avez envie. Et maintenant, lançons-nous dans la vidéo. Nous sommes en 2016. Chantal Humblay est une femme de 53 ans qui habite en Belgique et plus précisément à L'Anse-Saint-Rémy, village de la commune de Anu dans la province de Liège. L'Anse-Saint-Rémy, c'est un tout petit village de 1000 habitants qui est donc assez calme. En plus de ça, c'est un joli petit village de campagne qui accueille une population assez aisée. Chantal, elle, elle est pédicure et c'est vrai que grâce à son métier, elle connaît beaucoup de monde dans la commune. Et d'ailleurs, Chantal est aussi une personne qui est très appréciée de tous. Elle a aussi deux grands enfants, Elodie et Jean-Yves, qui ne vivent plus à la maison. Ils sont déjà grands, ils ont déjà leur propre vie. En fait, Chantal vit seule dans sa grande maison car au début des années 2000, elle avait divorcé du père de ses enfants. Et c'est vrai que depuis, elle se sentait un peu seule. C'était donc important pour elle de maintenir beaucoup de contacts avec ses amis mais aussi avec ses enfants. Elle les voyait, si ce n'était pas tous les jours, en tout cas, elle les appelait tous les jours. Elle passait toujours un bon moment au téléphone avec eux. Donc vraiment, elle ne voulait pas rester enfermée dans sa solitude. Elle voulait voir des gens et avoir pas mal d'interactions sociales. Bon, plongeons-nous maintenant dans la journée du 31 mai 2016. Nous sommes en soirée et Elodie est un peu inquiète pour sa maman parce que Chantal ne donne plus vraiment de nouvelles. Les heures passent, elle essaye de l'appeler mais rien n'y fait, Chantal ne répond pas. Et donc Elodie va prendre la décision de prendre sa voiture et de se rendre au domicile de sa maman qui habite la rue Voix-de-Liège à Annie. Une fois arrivée chez Chantal, Elodie va se rendre compte que le garage de la maison est grand ouvert. Elle se dit alors que c'est étrange, elle va rentrer dans le garage mais elle verra qu'il n'y a aucune trace d'effraction et que le garage semble donc avoir été ouvert de manière totalement naturelle. Mais bon, c'est tout de même étrange parce que la voiture de sa maman, donc une Audi Q5, n'est plus là et il faut savoir que Chantal ne serait jamais partie sans fermer la porte de son garage. Donc là, Elodie panique encore un peu plus et elle décide de rentrer dans la maison. Il semble y avoir personne à l'intérieur de la maison et donc Elodie va naturellement se rendre jusqu'à la chambre de sa maman au cas où elle dormirait et première chose étrange, c'est qu'elle va se rendre compte que la clé de la chambre, la clé de la porte de la chambre est à l'extérieur et c'est assez étrange parce que Chantal était une femme qui avait pour habitude de s'enfermer quand elle dormait donc la clé de la porte était du côté intérieur de la chambre sauf que là, la clé de la porte était du côté couloir. Bon, Elodie décide alors d'ouvrir la porte et c'est là qu'elle va faire la macabre découverte du corps inanimé de sa maman qui est allongée sur le dos dans le lit. En fait, Chantal était ligotée de partout et elle avait un mouchoir dans la bouche et pour le maintenir en place, elle avait une ceinture autour de la tête. Elodie ne va pas vraiment réfléchir à quoi que ce soit et elle va se jeter sur le lit pour essayer de détacher sa maman, pour la libérer mais très vite elle se rendra compte qu'il est trop tard, qu'elle est déjà décédée. Donc Elodie va se jeter sur son téléphone pour appeler les secours et il faut savoir qu'à ce moment-là, Elodie criait tellement fort, elle était tellement triste, tellement en panique que tous les voisins ont entendu ces cris de détresse. Bon, la police va arriver sur place et ils vont noter certaines choses. Déjà, ils vont constater toutes les traces laissées sur le corps de la victime. Ils vont alors noter que vu les traces, Chantal semblait avoir été attachée pendant une assez longue période. Ils vont aussi retrouver des traces au niveau de ses yeux, montrant qu'elle avait sans aucun doute reçu du gaz lacrymogène dans le visage. Ils verront aussi une large échymose au niveau du cou et de l'épaule qui prouverait que Chantal aurait aussi été victime de strangulation. De plus, ils se rendront compte qu'il y avait plusieurs traces de lutte sur le corps de Chantal, donc ça montre qu'elle avait essayé de se débattre, qu'elle ne s'était pas laissée faire. Évidemment, dans les heures qui suivront, la scène de crime sera fouillée et plusieurs traces ADN seront envoyées au laboratoire. En plus de ça, les enquêteurs font aussi une sorte de liste de choses étranges qu'ils ont remarquées dans la maison de Chantal. Ils noteront par exemple que le chien de Chantal avait été enfermé dans la cuisine. Ils noteront aussi donc que la porte de garage avait été ouverte, mais de manière totalement naturelle et que la voiture avait disparu. Et je précise quand même que la voiture avait un certain prix. Certaines choses importantes avaient aussi disparu. La police ne retrouvera ni les clés de la maison, ni le portefeuille, ni le téléphone portable de Chantal. Donc là, tous les enquêteurs se disent que clairement, on est face à un cambriolage qui aurait mal tourné. La première chose que la police va faire alors dans l'enquête, c'est interroger un petit peu les manques du voisinage au cas où ils auraient entendu quelque chose ou même vu quelque chose. Peut-être même que les voisins eux-mêmes auraient certaines pistes pour résoudre cette enquête. Mais voilà, malheureusement, ça ne donnera rien. Personne n'a remarqué quelque chose d'anormal. En plus, comme on est en campagne, les maisons ne sont pas vraiment collées, elles sont même bien espacées. Donc clairement, ils n'auraient pas pu voir grand-chose ni entendre grand-chose. Le lendemain du drame, tout le monde dans le village sera au courant de ce qu'il s'est passé. Et plus les heures passaient, plus la nouvelle s'éparpillait. C'était vraiment un choc pour tout le monde, parce que comme je vous l'ai dit, Chantal connaissait vraiment beaucoup de monde et elle était très très appréciée. Et puis aussi, tout le monde s'interroge. Chantal, c'était une personne, une femme qui n'avait pas vraiment d'histoire, elle n'avait pas d'ennemis, donc qui aurait bien pu lui faire ça ? Et peut-être que n'importe qui dans le village était aussi en danger. Sinon, entre-temps, les documents du médecin légiste vont arriver et ils concluront évidemment à une mort violente. On verra que Chantal était décédée suite à une obstruction des voies respiratoires, donc soit à cause d'une strangulation, soit à cause d'une asphyxie. Mais dans tous les cas, quand c'est une mort où le corps n'a pas su respirer, ou voilà, c'est obstruction des voies respiratoires, on sait que c'est une mort très lente et ça ne peut pas vraiment être accidentel. Donc, la personne qui a tué Chantal voulait la tuer. C'est vraiment quelque chose de voulu. C'est compliqué d'étouffer quelqu'un par erreur. Donc, selon la police, on est clairement face à quelqu'un qui voulait tuer Chantal. Bon, sinon, l'enquête va continuer. Les enquêteurs vont découvrir dans leur base de données que Chantal avait déjà été cambriolée deux ans plus tôt. C'était en 2014. Chantal s'était déjà rendue donc à la police et leur avait expliqué que deux hommes cagoulés, des cagoules noirs, étaient rentrés dans sa chambre, avaient volé les clés de sa voiture et la clé du garage. Ensuite, ils étaient partis en prenant sa voiture et expliquent qu'elle dormait quand ils sont arrivés dans sa chambre mais la porte du garage qui s'ouvre l'avait réveillée et que donc elle avait pu voir qu'il s'agissait de deux hommes avec une cagoule noire. Mais en fait, ce qui est étrange, c'est que ce vol ressemble énormément à celui qui a lieu en 2014. Ils ont volé la voiture. Aussi, ils ont ouvert la porte du garage grâce aux clés de la porte du garage qui se trouvaient dans la chambre de Chantal. Donc, il fallait savoir que ces clés se trouvaient dans la chambre de Chantal. Donc, évidemment, on se dit, est-ce qu'on est face aux deux mêmes personnes ? Surtout qu'en 2014, les deux cambrioleurs n'avaient pas été identifiés ni retrouvés. Donc, voilà, on garde ça en tête. Mais comme je le dis, cette enquête, c'est une sorte de puzzle géant donc ils vont se dire, ok, c'est une possibilité mais enquêtons quand même sur d'autres possibilités. Les proches de Chantal vont alors être interrogés et ils vont ouvrir une toute nouvelle piste aux enquêteurs. En fait, on va apprendre que le soir de son décès, Chantal avait un rendez-vous galant avec un homme qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant et que cet homme était soi-disant un commerçant en vin italien. Donc là, clairement, les policiers se disent que le coupable pourrait être ce mystérieux vendeur de vin italien. Donc là, le but des policiers et des enquêteurs va être de retrouver cet homme pour l'interroger. À part ça, le 3 juin 2016, donc 4 jours après le drame, les policiers vont recevoir un coup de téléphone. C'est une femme qui les appelle car elle vient de retrouver la voiture de Chantal dans le village du Vieux-Oualef, donc à plus ou moins 8 km de chez Chantal. Les enquêteurs enquêteront alors sur ce véhicule et selon plusieurs témoins, la voiture était garée là depuis le 31 mai au soir. Donc la voiture aura été abandonnée le soir même du meurtre et du cambriolage. Encore plus étrange, quelques heures plus tard, un promeneur viendra voir la police pour leur dire qu'il a retrouvé des clés et des bijoux appartenant à Chantal. En fait, cet homme se promenait sur les rives du lac de la gravière Broc quand il a fait cette découverte. Le lac se trouve à plus de 45 km de chez Chantal. Donc voilà, on a la voiture qui a été retrouvée à un endroit, des bijoux et des clés à un autre endroit, beaucoup plus loin. On sait qu'il y a eu une histoire de vol dans le passé, on sait qu'il y avait un mystérieux prétendant, ça fait beaucoup de choses un peu éparpillées, on ne sait pas trop comment toutes les remettre ensemble. Mais voilà, une semaine plus tard, un nouvel indice va venir s'ajouter à cette liste. En fait, les policiers ont décidé de regarder les caméras de surveillance de la ville. À un moment donné, la police va leur visionner la caméra de surveillance qui se trouvait juste à côté de la maison de Chantal et c'est donc là qu'ils vont y faire une grosse découverte. À 19h24, un véhicule va s'arrêter en face de la maison et un homme va en descendre et va marcher vers la maison de Chantal. Par chance, au même moment, la police va arriver à identifier cet homme. Il s'appelle Stéphane Médot et il a 38 ans. En fait, il s'agit d'une personne très connue des services de police qui a déjà un assez gros casier judiciaire pour vol à main armée avec prise d'otage. Donc autant dire que c'était une personne assez dangereuse. Après ça, la police va essayer d'identifier le conducteur de la voiture et grâce à la plaque d'immatriculation, ils pourront alors voir le propriétaire et ils remonteront vers une certaine Sabrina Johannes qui a elle 40 ans et qui est gardienne de prison. Pour vous parler un petit peu de Sabrina, elle a eu une enfance assez normale. Elle avait une maman qui buvait un peu d'alcool mais un papa très bien. D'ailleurs, c'est son papa qui a essayé un petit peu de compenser pour sa maman qui était malheureusement alcoolique. Donc elle a quand même eu une bonne enfance et puis arrivée au stade de jeune adulte, elle a eu trois enfants avec trois pères différents. Et trois enfants, c'est quand même pas rien, ça demande beaucoup d'argent. Et Sabrina, elle n'avait pas d'argent. Elle a donc passé une grande partie de sa vie à chercher un peu d'argent à gauche, à droite, à faire plusieurs métiers. Et d'ailleurs, elle a expérimenté les métiers de vendeuse dans la vente. Et puis après ça, elle a décidé de devenir gardienne de prison. Et c'est donc là qu'elle a fait la connaissance de Stéphane qui lui était détenu. Stéphane lui était détenu parce qu'il avait commis un vol à main armée avec prise d'otage. Donc il devait purger dix ans d'emprisonnement. C'est quand même une longue période. En plus de ça, il avait déjà passé cinq ans en prison auparavant pour un autre vol à main armée. Mais voilà, Stéphane, c'était quand même un prisonnier assez apprécié par les gardiens. Franchement, il avait un comportement assez exemplaire. Les gens se disaient que c'était quand même une bonne personne. En fait, il était arrivé en prison sans savoir lire ni écrire. Et en prison, il avait voulu apprendre. Et donc c'est là-bas qu'il avait décidé d'apprendre à écrire, à lire, mais d'autres choses encore. Donc c'était une personne qui voulait vraiment aller de l'avant. D'ailleurs, Stéphane sera libéré en 2013. Il sera mis sous contrôle judiciaire. Et à ce moment-là, il va même ouvrir une association. Une association pour lutter contre la délinquance juvénile. Donc autant dire qu'il voulait vraiment, vraiment aller sur le droit chemin. L'histoire entre Sabrina et Stéphane continuera trois ans plus tard, donc en 2016. En fait, c'est un jour, par hasard, où les deux étaient dans le même centre commercial. Et ils vont se reconnaître. Ils vont alors se rappeler des souvenirs de quand Stéphane était en prison. Et finalement, petit à petit, ils vont développer une relation amoureuse assez passionnée. En avril 2016, Stéphane avait même emménagé au domicile de Chantal à London. Les policiers, eux de leur côté dans le cadre de l'enquête, vont retrouver cette adresse. Et ils vont décider d'y aller avec un mandat pour faire une fouille de la maison. Ils s'y trouveront alors une arme à feu, des colçons, qui sont d'ailleurs les mêmes que ceux retrouvés sur la scène de crime. Mais ils vont aussi retrouver des cordes qui étaient donc les mêmes aussi que celles retrouvées chez Chantal. Suite à tout ça, le couple sera alors placé en garde à vue et les enquêteurs continueront leur recherche. Ils fouilleront l'agenda de Sabrina et ils se rendront compte que Sabrina était en fait une cliente de Chantal et que même, elles étaient assez amies. En fait, Chantal allait depuis très longtemps chez Sabrina pour lui faire des pédicures, pour faire des pédicures à ses enfants. Donc, elle se voyait souvent, elle parlait beaucoup. Donc voilà, on a un lien, elle se connaissait. Les policiers décideront alors d'interroger Sabrina. Et évidemment, elle n'ira absolument tout. Donc là, la police va décider de lui montrer les caméras de surveillance où on la voit clairement déposer Stéphane chez Chantal. Et là, elle avouera que oui, elle a conduit son petit copain Stéphane chez Chantal le 31 mai au soir, mais qu'elle ne sait pas vraiment ce que Stéphane allait y faire. Sans doute une pédicure, mais ça reste flou. Elle dit que oui, elle l'a déposé à 19h30, qu'elle est venue le rechercher à 23h, mais qu'elle ne sait rien d'autre. Stéphane, lui, sera à son tour interrogé et il nous en dira bien plus. En fait, on va apprendre qu'un jour, Sabrina avait dit à Stéphane que Chantal avait une très belle et très chère voiture. Stéphane dira alors au policier qu'à partir du moment où il avait eu cette information, il avait eu en tête de lui voler sa voiture. Il expliquera alors que c'est pour ça que le 31 mai au soir, Sabrina l'avait déposé chez Chantal. Il voulait donc mettre son plan à exécution et voler la voiture. Par contre, Stéphane dira bien que Sabrina n'a rien à voir là-dedans et qu'elle n'a fait que le déposer. Évidemment, la police questionnera donc Stéphane sur la façon dont il s'y est pris. Il explique alors qu'arriver devant chez Chantal, il aurait voulu passer par le garage, sauf que Chantal l'aurait surpris et pour se défendre lui-même, Stéphane lui aurait mis un coup de gaz lacrymogène dans le visage, ce qui l'aurait complètement aveuglé. Stéphane explique qu'ensuite, il aurait amené Chantal à la salle de bain pour lui nettoyer le visage parce que ses yeux brûlaient trop et qu'ensuite, il l'aurait tout simplement attachée à son lit et il l'aurait baïonnée. Mais voilà, Stéphane va reconnaître qu'à un moment donné, pendant qu'il était en train de l'attacher, il se serait rendu compte qu'elle était décédée comme ça. Alors évidemment, on se rend compte que, sans doute qu'elle n'est pas décédée comme ça, mais au moins, on sait que la personne qui était sur les lieux au moment où Chantal est décédée, c'était bel et bien Stéphane et peut-être Sabrina, c'est encore à déterminer, mais en tout cas, on les tient. Quelques jours plus tard, les laboratoires vont rendre les analyses ADN et on verra que partout sur les baillons, sur les cordes, etc., il y avait l'ADN de Stéphane. Sur le collier de serrage qui attachait les pieds de Chantal, l'ADN de Sabrina sera lui aussi trouvé. Donc là, les enquêteurs se rendent compte que Sabrina en sait sans doute beaucoup plus qu'elle ne le dit et qu'elle aurait manipulé les colçons. Alors, elle pourrait les avoir manipulées avant le vol ou pendant le vol, mais après, on se dit que sans doute, elle n'est pas rentrée chez Chantal parce que sur les caméras de surveillance, on ne la voit pas rentrer à aucun moment. Donc ça veut dire qu'elle a quand même préparé ses affaires avec Stéphane, donc elle savait ce que Stéphane allait y faire. Suite à tout ça, Sabrina restera silencieuse, mais Stéphane, lui, collabora un peu plus avec la police et dira qu'effectivement, Sabrina était au courant du plan. D'ailleurs, c'était ensemble qu'ils avaient mis au point le plan. Le plan était donc le suivant. Stéphane devait approcher Chantal en lui faisant croire qu'il était un vendeur de vin italien. En fait, Sabrina avait beaucoup discuté avec Chantal pendant les pédicures. Elle savait que Chantal était célibataire et donc, elle s'était dit que c'était le parfait plan de lui dégoter l'amour de sa vie à un vendeur de vin italien et que sans aucun doute, Chantal lui ouvrirait sa porte. Stéphane devait alors incarner ce prétendant et quelques jours avant le vol, Sabrina avait rendez-vous avec Chantal pour une pédicure et Sabrina avait expliqué qu'elle connaissait justement assez bien ce vendeur de vin italien, qu'elle ne devait pas s'inquiéter et que justement, c'était une bonne personne pour elle. Donc vraiment, Sabrina lui disait qu'il n'y avait aucun souci et que Chantal pouvait être totalement détendue à l'idée de recevoir ce prétendant. Donc voilà, au final, Chantal avait finalement très hâte de le rencontrer. Le 31 mai à 19h30, Stéphane serait finalement arrivé chez Chantal sous sa fameuse identité et les deux se seraient alors assis sur le canapé. À ce moment-là, Stéphane aurait dit à Chantal qu'il devait aller aux toilettes sauf qu'en fait, il aurait commencé à fouiller un peu partout mais voilà, Chantal aurait compris que quelque chose n'allait pas. Dans cette version des faits, c'est Chantal qui avait en fait une bombe lacrymogène pour se défendre et Stéphane, lui, aurait réussi à lui arracher des mains et s'en servir contre elle. Il expliquerait alors, comme dans la première version, qu'il avait amené ensuite Chantal à la salle de bain pour lui nettoyer les yeux sauf que Chantal continuait à crier, elle avait peur, elle voulait appeler la police et c'est pour ça qu'ensuite, et bien Stéphane l'aurait emmené dans la chambre. C'est donc comme ça qu'il l'aurait attachée et baillonnée dans son lit pour éviter qu'elle alerte les voisins. Il expliquera alors, « J'ai pris peur, j'ai voulu la baillonner avec un essuie, un mouchoir placé dans la bouche et à l'aide de cordelettes. Elle a voulu se relever et je me suis mis à califourchon sur elle. J'ai mis mes mains sur sa bouche et son nez pour qu'elle arrête de crier. C'est ce qui m'a fait paniquer. J'ai ensuite senti qu'elle ne réagissait plus. J'ai compris qu'elle était décédée. J'ai volé la voiture et plusieurs objets, puis je suis partie dans la panique. » Suite à cette révélation, le couple sera mis en détention provisoire pour vol et circonstances aggravantes de meurtre. Ils resteront alors en détention provisoire en attendant le procès, mais voilà, un an plus tard, Sabrina, elle, sera libérée. Elle devra quand même porter un bracelet électronique et devra rester chez elle, mais elle ne sera plus obligée de rester en prison en attendant le procès. D'ailleurs, ce serait une nouvelle vraiment atroce pour la famille de Chantal parce que c'est un petit village et ils avaient tellement peur de devoir croiser Sabrina quand ils allaient faire des courses, etc. parce que c'est tellement petit, tout le monde se croise tout le temps et de savoir que la meurtrière ou en tout cas la personne qui a permis le meurtre de Chantal est là, libre, qu'elle pouvait faire ses courses normalement. Ça les mettait vraiment hors d'eux et ils avaient vraiment très très peur. D'ailleurs, le 28 janvier 2019, alors que le procès à la cour d'assises de Liège venait de s'ouvrir, les parents de Chantal ont demandé à ne pas y assister. Ils ne voulaient tout simplement pas être là parce que c'était beaucoup trop difficile pour eux de réentendre tout ce qui s'était passé. Au procès, l'avocat du parti civil démontrera à la cour à quel point Sabrina est coupable dans cette affaire même si elle ne s'est pas rendue sur les lieux du crime. Au final, tout ce qui s'est passé a eu lieu à cause d'elle. C'est elle qui a repéré la voiture, c'est elle qui a élaboré le plan sur base de ce qu'elle savait de Chantal. Et c'est aussi elle qui a rassuré Chantal sur le fait qu'un inconnu allait venir chez elle mais qu'elle la connaissait, que c'était une bonne personne. Donc en outre, rien n'aurait pu se passer sans Sabrina. La cour d'assises essaiera aussi de comprendre si Stéphane a donné à mort intentionnellement ou non à Chantal. Mais bon, c'était assez compliqué pour eux car Stéphane et Sabrina n'assumaient rien entièrement et n'arrêtaient pas de se dédouaner. Mais heureusement, après quelques jours de procès, Sabrina va craquer et va reconnaître son implication dans l'élaboration du plan. Elle reconnaîtra en fait tout ce pour quoi on la soupçonnait et donc ça aidera énormément le juge et le procureur du roi dans leur verdict final. Au final, Stéphane et Sabrina seront reconnus coupables de vol avec circonstances aggravantes de meurtre. Ils seront alors tous les deux condamnés à une peine de prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 25 ans. Malheureusement, c'est toujours pas si la mort a eu lieu par accident ou si c'était réellement le but du plan de tuer Chantal. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire, cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait plaisir à vous abonner à la chaîne et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501